Voici les Andes Nord avec le fleuve d'Italie. On nous attend sur le parvis de Tantéon. Une panoramique. Et sous un autre angle, cette crône de colonne. Que le sourire de l'avant renore tous les jours. Et voilà notre ville qui s'approche. Le groupe s'est étoffé. Ce sont bien une trentaine. Le conseil du roi décide de construire l'église. Une grande croix. Qui lançait des rayons. Et qui était adorée par des anges. Arrive la révolution. Une bûche, tout ça. Il n'y a plus rien. Et on va demander... Il y a un grand flambeau. C'est ce qu'on va lui donner pour se la mettre sur la tête. Pensez dix ans après ce qu'il va se passer à Notre-Dame au moment du sac. A l'intérieur. Panthéon. Vues d'ensemble. Le Dôme. L'architecture baroque. Puisque le tambour et la coupole. C'est quelque chose qui naît à la fin de la Renaissance. Et voilà le pendule. Il y a aussi la maquette. Il y a aussi la maquette. Il y a celui-ci. Il y a trois coupons là. C'est super coupé. Il y a une ballonée qui vient de jouer. Il faut un grand plus grand coupé. C'est un grande coupé. Bien. Il y a un grand coup. Il y a des cheveux. Il y a des cheveux. C'est un peu compliqué pour notre sauf. Voltaire, le rousseau, le tombeau de Voltaire, le tombeau de Soufflot, et voici Soufflot, l'architecte du Panthéon. ...et qui, le lendemain, le jour même, la veille de l'exécution du décès, a été poignardée dans les galeries du Palais-Royal, parce que les galeries du Palais-Royal étaient un grand lieu à la vôtre à cette époque-là. ...et comme au du Maréchal de la Messe. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.